Monsieur Fabiani et Monsieur Torel, merci de votre intervention tout à l'heure au cours du séminaire que nous allons légèrement approfondir au cours de l'interview pour le blog lié au séminaire et tenu par le Master 2 de recherche. Donc, il faudrait d'abord savoir, Monsieur Torel, comment vous est venue votre vocation de libraire ? Oui, je peux essayer de lire ça en quelques mots. Je n'étais pas vraiment spécialement un grand lecteur, parce que je me destinais à faire des études. J'étais étudiant à l'INSA à Toulouse, et puis j'ai une voiture qui a dérapé et j'ai fait un an d'hôpital. Ça m'a donné le temps de penser, d'imaginer que je n'étais peut-être pas tellement fait pour être ingénieur. Donc, j'ai quand même retenté pendant une année, même deux ans, l'école tout près d'ici, à Rangueil. Et finalement, l'adaptation a été impossible, la réadaptation. Ensuite, je suis venu ici, dans les débuts de cette université au Miral, essayer d'apprendre de la géographie et de l'histoire. Et au bout de deux ans, c'était pareil. Je pense que le cœur n'était pas aux études. Donc, j'ai décidé de faire autre chose, et ce qui m'intéressait avant tout, c'était le cinéma. Vous allez me dire, bon d'accord, il rate ses études, le cinéma l'intéresse. En fait, moi, tout m'intéressait, le cinéma, le théâtre, les livres, la musique. Et je me suis rendu compte que ce qui était peut-être au cœur de tout ce qui m'intéressait, c'était les livres. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que, entre la politique, qui était un désir profond, le politique, comme je disais tout à l'heure, et exercer quelque chose dans la cité, continuer de m'intéresser à tout ce qui m'intéressait, voilà, la vocation, elle est sûrement dans ce centre qu'est le livre. D'accord. Et donc, vous qui fréquentez quotidiennement les livres, vous êtes à même de nous parler des bienfaits de la lecture ? Non, je ne suis pas à nous de vous parler des bienfaits de la lecture. Je pense que c'est assez pédagogue ou assez volontairement pédagogue pour vous parler de ça. Non, je ne vous parle pas des bienfaits de la littérature. Je vous dirais que je ne crois pas qu'on puisse se construire aujourd'hui dans la verticalité souhaitée pour tout citoyen, tout individu qui a envie de regarder sa vie, son histoire, sa société, son environnement en face. Je ne pense pas qu'on puisse être debout sans être lesté par des livres et par de la lecture. Donc ce n'est pas des bienfaits, c'est un impératif. Je le dirais plutôt comme un impératif que comme un bienfait. Aujourd'hui, avant-hier en reprenant l'avion de Paris, parce que Figaro traînait sur le fauteuil d'à côté, je ne sais pas mon journal, je l'ai ouvert. Il y avait surtout ce qui m'a intrigué, c'est qu'il y avait une page sur la bibliothérapie. Aujourd'hui, les livres serviraient visiblement à soigner les gens. Mais moi, je ne veux pas les soigner. Les gens, au contraire, je pense que les livres doivent inquiéter les gens. Voilà, je suis pour une inquiétude permanente. Pas une inquiétude, donc pas des bienfaits, mais plutôt des coûts. Pour en venir maintenant à l'histoire qui nous réunit aujourd'hui, en quoi cette discipline, là, vous pourrez aussi répondre, M. Fabiani, je pense, se prête-t-elle plus au support du livre ? L'histoire ? Oui. Je vais commencer par laisser... Ah ! Dommage, on va parler de typographie, quelque chose comme ça, tout à l'heure. C'était par rapport à la première question. Pardon, excusez-moi, du coup, j'ai perdu la question. L'histoire ? L'histoire en quoi se prête-t-elle au support du livre ? Alors bon, déjà, nous, notre métier, c'est effectivement le plus vieux des livres. Donc, on n'a pas du tout le temps de se pencher sur d'autres médiums de transmission, qui pourraient être, effectivement, le cinéma, le documentaire, enfin, l'organisation de colloques, que sais-je. Après, il y a une même façon de transmettre un savoir, surtout ce genre de savoir, qui passe quand même énormément par la parole, par l'échange. Et donc, le livre est encore cet outil merveilleux qu'on peut transporter, dans lequel on peut trouver, dans 200 pages ou dans 1000 pages, un ensemble de faits, d'événements, de réflexions, qui va, qui va nous aider, à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mieux comprendre, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, ce qu'on est par rapport à ce monde. Et donc, effectivement, comme disait Christian, comment, comment rester debout face à ça, comment, comment être, par exemple, une phrase qui peut-être, ça fait un peu, ça fait un peu mûche, mais comment rester digne, quand même, de certains modèles. Enfin, je pense que nous, quand même, notre génération est aussi, on en est pas très longtemps, pas très longtemps après la guerre, finalement, on s'en est pas rendu compte quand on était petit. En tout cas, on a perçu des signes sans analyser ça. Et donc, les figures, les figures de la guerre, je veux dire, je parle des figures nobles, qui sont très prégnantes dans notre culture. Enfin, moi, j'ai la chance d'être une famille qui n'y a pas eu de collaborateur. C'est un coup de doigt. Vous savez, je pense sincèrement très souvent aux gens qui n'ont pas eu cette chance et qui sont des enfants, des petits-enfants, des gens qui ont été des collaborateurs et qui portent ça, parfois, comme un poids sans doute inexpliqué dans la lignée à laquelle ils appartiennent. Bon, j'ai la chance que ce soit plutôt l'inverse. Donc, c'est chouette. Je peux me parler de toutes les plumes de mes prédécesseurs. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça. Et le livre, c'était quand même l'outil le plus simple que je connaisse. Puis, on en avait jamais parlé, mais en fait, je suis complètement d'accord avec cette obsession qui a été celle de notre génération. D'être d'une ou deux générations nées après la guerre, d'être vraiment complètement pris par l'inquiétude de la guerre froide et la sidération de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des interrogations qui nous ont obsédés tout le temps. Moi, je pense que nous ne sommes pas sortis de cette obsession. Et cette obsession, c'est de toute façon celle de l'histoire. Donc, l'histoire, elle se niche partout. De là, mon inquiétude et les coups de tout à l'heure. Et je ne pense pas qu'on puisse envisager la moindre lecture, même de littérature, de philosophie, sans être pris par le gouffre qui est sous nos pieds, c'est-à-dire celui par lequel on a poussé, en quelque sorte. On va plus vers l'aspect économique maintenant. Y a-t-il une relation, une collaboration entre vous deux, l'historien, le libraire et l'éditeur ? Est-ce que, par exemple, Mme Blanche a établi des relations particulières avec un éditeur pour travailler sur ce qui intéresse le plus dans le domaine de l'histoire, le lecteur ? Alors, nous, nous travaillons en direction de... Je crois qu'aujourd'hui, on a identifié à peu près 4 500 éditeurs, 4 500 entreprises, souvent de toute petite taille, parfois de taille immense, qui font de 1 à 1 500 titres par an. Parmi ces 4 500 identités, nous en avons qui sont beaucoup plus proches de notre vision du monde. Moi, je pourrais en citer 4 ou 5, là, tout de suite, Minuit, Verdier, qui ont beaucoup compté pour moi, Galimard, Le Seuil, Actes Sud, qui sont des maisons qui nous ont accompagnés. Dans un cercle tout près, il y a des maisons avec lesquelles nous nous entendons dans... Comment dire ? Dans une espèce d'harmonie assez grande, parce que nous partageons des visions du monde. Et la maison de Maxence Fabiani, qui s'appelle le bâtière parce qu'elle s'appelait comme ça avant, mais en fait, c'est l'édition de Maxence Fabiani qui m'intéresse, fait partie de celle-là. Et d'évidence, si nous pouvons contribuer à nous unir, enfin, s'il y a une contribution dans cette diade à nous aider mutuellement et à supporter des productions de Maxence, voilà, je pense que ça, c'est une nécessité sociale, il y a une forme d'éthique partagée, et nous essayons justement de la partager en réalisant. Oui ? On peut dire ça comme ça. Et donc, justement, est-ce que vous percevez dans les ventes, etc., est-ce qu'il y a des personnages ou des périodes qui sont régulièrement, de manière récurrente, plébiscitées par le grand public ? Ça, c'est le libraire qui le répond. Ah, c'est à vous qui le répond. Non, je pense que... Enfin, non. Ça dépend des périodes, je pense. Non. Il y a peut-être une influence qui entre en jeu en fonction de l'actualité, ou d'anniversaire. C'est ce qui était un peu dit tout à l'heure à propos de ces anniversaires, mais en fait, les anniversaires, ça marche un coup sur cinq. Et si ça marche un coup sur cinq, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi... Alors, les 4 sur 5 qui ne marchent pas, on s'en fout. C'est que c'était vraiment de l'anniversaire pour de l'anniversaire. Le 1 sur 5, il faut aller chercher un peu plus loin que l'idée d'anniversaire. Là, je ne sais pas ce que sera l'Algérie, dont on fête le 50e anniversaire des accords déviants. Je ne sais pas ce que sera cette opération algérienne dans l'édition en France, mais ça serait intéressant parce que quand même, c'est une des grandes plaies ouvertes encore de l'histoire contemporaine française. Donc, si ça marche, il faudra quand même bien se résoudre à penser que ça n'a pas marché parce que c'était le 50e anniversaire, mais parce que c'était justement une plaie encore ouverte. Oui, alors les anniversaires, je pense que moi, en tant qu'éditeur, j'ai plutôt tendance à les fuir parce que je sais très bien qu'il y a plus outillés que nous pour aller mettre en avant une production contre laquelle, plus exactement, on ne peut pas lutter et à côté de laquelle on sera totalement invisible. Moi, j'avais un projet sur l'Algérie, je suis né en Algérie, ça me concerne, ça m'intéresse. Surtout que je sais que nous sommes un peu comme des derniers numéricans parce qu'après ma génération, comme nous, serons morts à l'entrée de 40 ans, mais ce sera vraiment une société éteinte complètement, la société des Français d'Algérie, donc des Piennois. Et donc, on est à peu près les derniers à y être nés, mais y avoir vécu suffisamment longtemps pour pouvoir en parler. Donc ce sont des choses qui m'intéressent. J'avais un projet, mais auquel j'ai renoncé au fil du temps parce que je me suis rendu compte que, de toute façon, ça allait être balayé. Je ne sais plus, j'ai vu le chiffre dans les frais de deux il y a quelques temps. Je suis tenu les deux livres sortent sur la guerre d'Algérie cette année. Bref, du coup, je me suis acheté le gros livre d'Yves Courrières « Regarde d'Algérie » qui fait en automne 2000 pages. Et je me regarde, c'est un livre journaliste, mais franchement, je trouve que c'est un document historique extraordinaire parce qu'il est écrit très peu de temps après l'indépendance et qui raconte par le menu des choses. Moi, tous les jours, quand j'enlève quelques pages, tous les jours, j'ai des éclairages qui viennent sur des événements que je ne peux pas me confuser, des choses comme ça. Mais sans trop les identifiées. Ou alors des choses que j'avais pu déceler dans mon entourage, à l'époque, sans plus comprendre quelle était la raison de ces comportements. Donc, je crois qu'il y a aussi... Je n'aime pas trop en tant qu'éditeur qu'on dise qu'il ne sert à rien de faire de nouveaux livres parce que tout ou presque a déjà été écrit. Évidemment, du coup, ça a remis en question mon métier. Mais là, je dois reconnaître que ce livre, publié en 67, entre 67 et 70, a encore une valeur aujourd'hui, un témoignage incroyable. Et dans moins de deux ans, il y a le centenaire de la déclaration d'un plan de guerre mondiale. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous avez prévu une sortie particulière de livres ? Moi, non. On m'a déjà fait une proposition. Je suis extrêmement hésitant parce que je crois que quand même sur 14-18, à peu près tout a été fait. Il y a une chose que j'ai trouvée, puisque ça m'est venu en disant un livre qu'on a publié récemment de Robert Reneau, parce qu'il parle justement de la première guerre mondiale et en fait, il parle de cette espèce de grande joie de partir à la guerre. Et là, j'avoue que je n'avais pas lu ça depuis que j'ai déjà lu. On le sait que les gens partaient relativement à la fleur au fusil. Enfin, quand même. Ça a été une boucherie innommable. Et il y avait quand même une certaine joie de partir faire une guerre. un petit peu la joie qui a mené Alain Juppé il y a quelques années avec une élection, j'ai oublié la quaine. Et il disait à la télévision que cette campagne sera brutale, virile et joyeuse. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est une élection qu'ils ont perdue d'abord. Je crois que c'est après la dissolution de l'Assemblée. Et ça, cette chose-là, cette espèce de joie de partir à la guerre, j'avoue que ça m'intrigue beaucoup. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien lire. Enfin, de là, on a publié un livre pour la question. Vu l'état des relations franco-allemandes actuellement, on peut peut-être pensait que dans deux ans, on va recommencer. C'est une bonne entreprise en matière. Pour fêter le 5e anniversaire, on recommence. Le moment. Pour continuer dans ces enjeux économiques, qu'est-ce que ceux-ci ont modifié l'écriture de l'histoire ? Dans le sens, par exemple, est-ce que les historiens sont emmenés peut-être à vulgariser l'histoire pour la démocratiser au public qui n'a pas forcément accès à un savoir universitaire ? La démocratiser, ce ne serait pas forcément la transformer ou la modifier. Mais si c'est un petit peu, comme disait tout à l'heure, l'intervenant argentin, c'est-à-dire à un moment donné donné au public, sous le couvert de la compétence d'historien, de donner au public ce qu'il a envie d'entendre, on trouve ça extraordinaire, pour se reprenant. En même temps, ils sont dans une période, ils ont été, dans une période récemment, extrêmement difficile. Enfin, je n'imagine même pas ce que ça veut dire au quotidien de dire ça. Je ne crois pas qu'en France, on est... Bon, il y a toujours des gens qui font des tentatives, mais il y a une telle diversité de l'offre que franchement, pour donner un... En tout cas, l'histoire officielle, enfin, ce qu'on peut appeler l'histoire officielle, donc supposément transformée, un peu viciée, je ne suis pas sûr qu'on passe par les histoires. Je pense qu'entre le roman historique, qu'on a très fugacement évoqué tout à l'heure, et les grandes thèses, il y a des révisionnismes, enfin, tout n'est pas du révisionnisme, heureusement. Ce mot, d'ailleurs, n'est que tardivement, sur la question de la Shoah, et d'ailleurs, a été ramené sur le devant par les effets d'une espèce d'alliance momentanée entre une ultra-gauche un peu dévoyée et productive, et puis une ancienne extrême droite issue de l'immédiate après-guerre. Donc c'est... Bon, alors, avant... Il y a des révisionnismes, entre guillemets, peut-être plus soft. À une époque, effectivement, les historiens marxistes pouvaient accuser des historiens plutôt très événementiels, ou des biographes, d'être dans le fallacieux, dans le cours, dans le cursif. Enfin, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ce débat, et quand on voit, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, de la production autour de la révolution française, dans la société du coréen, entre chercheurs, avec des visions qui étaient totalement... qui finissaient par être totalement opposées, en particulier sur la terreur. Donc, c'est votre travail. La vérité à l'histoire, ou l'approche de la vérité, ça a été le travail de tous les chercheurs sur les... toute la documentation, aujourd'hui. Alors, c'est vrai que beaucoup d'historiens, je pense, dans les années... Quand j'ai évoqué ça tout à l'heure, dans les années 50, particulièrement, où ces années n'ont pas été très riches, peut-être en production historique, beaucoup soumettent la documentation sous les semelles. Je pense qu'ils se contentaient de se contenter relativement peu. Maintenant, ça m'étonnerait qu'il y ait... Alors, après, on peut toujours, une fois qu'on a la documentation, on peut toujours s'en servir autrement que dans une direction. Enfin, ça, c'est votre... Ce sont vos chantiers. Donc, pour revenir à vous, M. Torel, donc, actuellement, on parle beaucoup de la prise du livre. Comment expliquez-vous que les librairies souffrent de la concurrence des sites de vente en ligne ? Tout simplement parce que les gens sont équipés de souris. Il y a... Enfin, il y a... Est-ce que peut-être que l'offre est peut-être large dans ce genre de... Non, non, c'est aussi. Moi, je redis... Pardon, excusez-moi. J'interviens parce que on ne fait risque d'oublier. On vit tellement dans cet univers qu'on oublie toujours de la répéter. Il faudrait toujours commencer notre création par ça. En France, il existe une loi dont on a parlé tout à l'heure qui est la loi sur le prix unique du livre. C'est-à-dire que vous achetez un livre sur Amazon ou dans une librairie physique, c'est le même prix. Dans une librairie physique ou dans un supermarché, c'est le même prix. Donc, en fait, l'offre n'est pas meilleure. Simplement, il y a effectivement des gens qui s'habituent bizarrement, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il y a sûrement des gens qui ont de très bonnes raisons, mais il y en a d'autres qui ont... j'en connais qui ont de mauvaises raisons plutôt que d'être dans une librairie qui commandent en ligne. Et en plus, par facilité, ils vont commander en ligne sur un site, donc Amazon, la plupart du temps, un site américain, alors que les mêmes peuvent tenir des discours politiques qui pourraient laisser penser qu'ils pensent ou qu'ils font l'inverse. Pas du tout. Voilà, moi, j'ai entendu un récemment comme ça qui travaille, je crois que c'était quelqu'un qui travaille durant deux jours ou deux journées par semaine et qui, tu comprends, je travaille beaucoup, donc, enfin, sur une plage de temps, je veux dire, longue, médecin urgentiste, mais quand je rentre chez moi, il habite dans le quartier Saint-Michel, je n'ai pas... je n'ai pas... j'ai la flemme de retourner en ville pour aller en Brelange, parce qu'apparemment, la seule bibliothèque il connaît que ça en Brelange, donc, je commande des livres en ligne. Je dis, chez qui ? Chez l'Amazon. Je ne sais pas, parce que vraiment, tu as la flemme de tout déplacer, alors qu'il a le métro, tu peux au moins commander ceci de Brelange Blanche. Alors, c'est quand même, il est venu à une présentation, je sais, je me souviens que je le buis à présentation de l'hôpital de Barcelone, parce que c'est notre travail, il est évalué, ce jour-là. Mais c'est ça, c'est de la facilité. Et les gens se disent, l'outil existe, c'est génial, en plus, je suis un peu, quand même, je pense qu'il y a quelque chose, je suis un peu moderne. Voilà, donc, je reviens de mon temps. Je reprends la souris et je dis, parce qu'il y a la souris. C'est-à-dire que ce confort, ce confort supposé, je ne quitte pas mon chez-moi, je ne me confronte pas à l'autre. Le commerce sur Amazon, c'est l'oubli de l'autre. C'est, d'une certaine manière même, c'est la négation de l'autre. Et c'est juste aller vers un objet que quelqu'un va devoir conduire chez vous. C'est une forme de luxe partagé par eux. C'est un luxe qui va anéantir le monde du commerce tel que l'on aura vu évoluer depuis, depuis que Rodel s'intéresse à ce sujet, c'est-à-dire depuis, on va dire, la Renaissance, depuis le 15e siècle. Et du commerce, il y en a toujours eu, même avant la Renaissance. Bon, si la société de demain consiste à voir des camions passer dans l'entrepôt à des habitations individuelles, certes, il faudra se faire à cette modernité. Mais, je redis, ce supposé confort de la souris, c'est une chose contre laquelle on doit lutter contre la direction du doigt. et j'ajouterais, si vous vous permettez, j'ajouterais deux choses, en fait. C'est que, d'une part, comme vous supposiez, il dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a plus d'offres, ben non, quand elle est sur un site, à la rigueur, on voit 5, 6, 10, 12 livres, c'est infiniment moins qu'on a dans son champ de vision qu'on travaille dans une librairie normalement constituée et qu'on ressort, enfin, je dis toujours qu'on ne sait pas pourquoi les gens vont dans une librairie, on ne sait pas pourquoi ils achètent des livres. Ça, c'est une observation que je fais en moi-même, en observant moi. On ne sait pas pourquoi on va dans des librairies, si, on ne sait pas même ça. On ne sait pas pourquoi les gens achètent des livres. Généralement, on y va pour acheter un livre, on ressort quelque chose. Les librairies sont les lieux où on vient trouver des livres que l'on ne cherche pas. Voilà, on est sollicité par sa propre curiosité, en fait. Et ça, un écran, si grand soit-il, ne donnera jamais ça, ne donnera jamais le feuilletage d'un livre, le poids, la profondeur. Voilà, la profondeur. Et j'avais autre chose aussi, mais je ne sais pas. On a la question ? Justement, pour continuer, justement, à ce niveau-là, à l'heure de l'instantané, de la possibilité de pouvoir bénéficier rapidement d'informations, d'énormément de connaissances à portée de clic, est-ce que le livre n'apparaît-il pas obsolète ? D'abord, moi, je dirais non. Alors, l'autre jour, disant non, on avait un débat avec Ignacio Ramonet, qui était présenté par un chercheur de l'Université du Mirail, et prenant un pot après le débat, cette question qui maintenant apparaît, c'est la question d'usage dans une librairie, et quand on vient saluer quelqu'un qui fait la promotion d'un livre papier. donc à un moment donné, toujours, ce qui est ramené, c'est « Mets en Amérique », le livre numérique, etc. Un, comme je le disais à Ignacio Ramonet, on n'est qu'à ne pas obligé, je vous rappelle qu'il était rédacteur en chef du monde diplomatique, et je dirais beaucoup plus anti-américain que je ne le suis moi-même, j'adore la culture américaine, mais on n'est quand même pas obligé de faire tout comme aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, le livre numérique, c'est 20% de l'activité de l'édition. Par ailleurs, aux Etats-Unis, il n'y a plus aucune librairie dans aucun centre-ville, y compris des grandes villes. San Francisco, qui était un des grands foyers intellectuels et culturels de la vie américaine, il n'y a plus de librairie, à l'exception de celle créée, c'est-à-dire City Lights, créée du temps de David Generation, je crois que c'est Laurence Ferdiniti, enfin, peu importe qui l'avait créée. Donc, il n'y a plus que ce petit endroit qui est muséal, d'une certaine façon, pour contenir des livres comme une espèce d'objet. Alors, les livres, donc, sont vendus, effectivement, à partir d'entrepôts ou dans des librairies d'universités. Mais 80% quand même du marché, c'est encore du livre papier. Tant que, tant qu'il ne me sera pas prouvé que le livre papier est un produit obsolète, je dirais, non, aujourd'hui, la connaissance, elle passe par du livre, une partie de ses livres est sur papier, c'est la plus majeure partie. En France, c'est 1%, le livre électronique, 1% de l'activité. Donc, la majeure partie de ses livres est encore sur papier. Une partie passera peut-être uniquement sur l'électronique. Il y aura une partie qui aura les deux formats, puis il y aura une partie qui n'aura que le format papier. si je prends la partie, si on dit, par exemple, que la partie du savoir universitaire et des échanges du savoir universitaire, des échanges entre universitaires ne passent plus que par le numérique, c'est une bonne probabilité, c'est déjà le cas, pour les sciences dures. Je pense que, sur le plan démocratique, c'est une catastrophe, puisque seuls les usagers putatifs potentiels de ces savoirs se mettront, prendront la disposition pour avoir ce savoir chez eux, ce savoir que l'on peut encore trouver par hasard dans une librairie en format papier entre un roman historique et un... Enfin, les gens, ils n'iront pas, parce qu'ils n'iront pas chercher un morceau de thèse ou un article sur la vie quotidienne dans les Pyrénées au 15e siècle, à l'exception de quelques, comme on disait tout à l'heure, érudits locaux. Donc, je pense que le tout numérique, c'est réellement une catastrophe pour la vie politique et la démocratie. Je pense que nous sommes des garants, tous les deux, d'une vie démocratique coordonnée. Et, n'en déplaise au tenant du tout numérique, que j'avais encore un débat avant-hier là-dessus, ou au GX assoiffé d'un web tout puissant. Moi, honnêtement, qu'on me démontre, le jour où on me démontrera que l'avenir de nos sociétés, avec toute la... Aujourd'hui, toutes les ouvertures qui sont possibles grâce au livre, ce même avenir peut se faire sur d'autres supports. De toute façon, j'aurais peut-être déjà deux pieds à la tombe. Très bien. Mais là, à aujourd'hui, ça serait catastrophique. Et ça ne servira que des opérateurs. Il y en a trois, actuellement, mondialement. Enfin, quatre, parce qu'il y a un chinois. Il y a donc trois opérateurs américains et un opérateur chinois qui ont dominé le monde du savoir. Ça, c'est un formidable élan démocratique. Je n'ai rien à ajouter. Je me souscris absolument à tout ce qu'il vient de dire. Eh bien, merci pour avoir contribué. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada